Deux jours durant, les participants à cet atelier ont appris les techniques de sensibilisation sur les droits et l'autonomisation économique des femmes. Le projet est dénommé « Amélioration participative des conditions d'égalité des droits et autonomisation économique des femmes » à PASED. L'atelier a été organisé par l'ONG KADES Guinée, Centre d'appui pour le développement économique et social, et Enabel, agence belge de développement. C'est sous le thème principal « Atelier national de transfert de compétences et des outils de promotion des droits entrepreneuriaux féminins en Guinée aux acteurs étatiques ». Le présent atelier est initié dans la dynamique de renforcement des capacités des acteurs étatiques au niveau des services techniques centraux et décentralisés. C'est de leur donner la parole pour discuter des questions d'accès des femmes à leurs droits et proposer des solutions dans ce sens. Mamadou Aliouba, secrétaire exécutif de l'ONG KADES Guinée, a affirmé que l'objectif de cet atelier a été atteint. Au vu des résultats de l'atelier, nous affirmons que l'objectif de transfert de compétences aux acteurs étatiques sur la promotion des droits entrepreneuriaux féminins assignés sont atteints. Tout le mérite revient à ces participants qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite totale de cet atelier national. Mesdames et Messieurs, honorables invités. Au-delà de ces compétences transférées et en accord avec Enabel, nous envisageons le transfert de ces supports élaborés dans le cadre de cette intervention entrepreneuriaux féminin au département ministériel concerné. Ces supports qui vous seront brièvement présentés concernent des outils de plaidoyer sous forme d'affiches imagées en version française et en version arabe destinées aux autorités. Des boîtes à images de sensibilisation de la population au niveau local et national développées en cinq langues, à savoir le français, l'arabe, le sous-sous, le poulard et le maninga. Le transfert de ces supports à l'État en version physique et électronique offre une possibilité de démultiplication des actions de sensibilisation au-delà de l'axe d'intervention Conakry-Kindia-Mamon. Le projet amélioration participative des conditions d'égalité de droit et autonomisation économique des femmes à PACED couvre l'axe Conakry-Kindia-Mamon, c'est-à-dire les cinq communes de la capitale, les préfectures de Pita, Dalabas, Mamou, Kindia et Koya. Le dit projet est financé par le Royaume de la Belgique. Son ambassadeur, résident en Guinée, a salué les efforts consentis pour la réussite du présent atelier. Comme vous le savez, la Guinée est un pays partenaire de la coopération belge qui est mise en œuvre notamment par notre agence de développement belge, Enabelle. La Belgique attache une grande importance à l'approche des droits, à la prise en compte des besoins des femmes dans tous les programmes de développement qu'elle appuie. Je voudrais féliciter les équipes de l'ONG KADES et d'Enabelle qui ont mis en place ces dispositifs de concertation et de délibération participative et citoyenne. Puisqu'il s'agit des questions de la promotion des droits des femmes, cela a été une occasion pour la ministre en charge de cette course de marquer sa présence à la cérémonie de clôture de cet atelier. Aïssa Nanette Comte a remercié l'ONG KADES et Enabelle pour la réalisation du projet APACED, mais également le Royaume de la Belgique pour son appui financier. La ministre a fait une invite aux acteurs concernés pour la mise en œuvre effective du dit projet. J'invite les cadres des services centraux et déconcentrés de mon département ici présent à valoriser ces outils pour une plus large sensibilisation et plaidoyer nécessaire à la prise en compte au quotidien des droits entrepreneuriaux des femmes. Pour les deux jours de formation, 40 participants ont été outillés sur les techniques de sensibilisation pour la promotion des droits des femmes. Pour la pratique du projet APACED, des boîtes à images ont été confectionnées en faveur de la promotion des droits entrepreneuriaux féminins. Elhaz Ibrahim Abba est participant. Il est venu représenter le secrétariat préfectoral des affaires religieuses de Dalaba. C'est un sénat parfait qui nous saurons reproduire tout ce que nous avons vu et appris ici au niveau disons de nos communautés. Et cela nous appuierons la jeunesse et les femmes pour que cet atelier puisse porter ses fruits dans notre préfecture. L'objectif de cet atelier est de transférer à l'état guinéen à travers les départements ministériels et institutions de la transition concernées les compétences et outils de sensibilisation et plaidoyer lobbying élaboré sur les cinq principaux droits entrepreneuriaux féminins participativement identifiés et adressés par le projet APACED. Ce sont le droit des femmes d'accès libre à la formation et éducation, le droit des femmes d'accès à la propriété légale des biens, le droit des femmes d'accès libre aux crédits et financements, le droit des femmes d'accès à l'héritage de la terre et le droit des femmes d'accès à leurs propres revenus et à leur libre gestion. ... ... ... ...